bonjour à tous les amis de youtube et bienvenue sur cette suite d'aventures d'Anderall il pleut aujourd'hui, il pleut c'est affreux mais c'est pas grave alors on vient de capturer cette espèce de corps de bandits les bandits qui m'ont donné du filard torf pendant les autres épisodes mais finalement ça va donc on a réussi à faire cette quête et du coup il faut qu'on aille parler au fameux ami d'enfance de Yerou qui se trouve par là bas donc allons-y alors je vérifie bien celui-là, oui alors c'est parti on y va en espérant ne pas se faire attaquer de tous les côtés par toutes les créatures de cet univers parce que pour le moment c'est vraiment pas ouf du tout c'est même plutôt relou bon j'ai passé une bonne nuit dans mon sac de couchage là, c'était plutôt pas mal mais j'ai toujours cette sensation de vraiment pas être le bienvenu dans ce monde du coup voilà je suis un peu embêté parce que j'ai vraiment trouvé aucune personne qui veut être mon ami et toutes les personnes que j'ai rencontré avant qui ont bien voulu m'aider sont mortes donc pour le moment voilà je ressens beaucoup de choses putain j'en ai marre, j'en ai marre de vous aussi j'en ai marre j'en ai marre de me faire attaquer par des loups de 5 minutes voilà tiens ça c'est gratuit merci t'es mal aimé effectivement je me sens plutôt mal aimé dans ce jeu oh 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 mais moins mal aimé que lui beaucoup moins mal aimé que lui vous voyez quand je vous disais que ce monde voulait ma mort je pense que c'est pas qu'à moi que ce monde veut la mort apparemment ce monde d'Andoral est plutôt hostile c'est vraiment vraiment pas une sensation très très cool donc je reste sur mes gardes j'ai rejoint le discord c'est très bien c'est une très bonne idée comme ça tu seras notifié à chaque fois que tu aurais les lives et tout t'entendras tu loups ce sera cool alors est-ce que je suis sur la bonne route ? je pense que oui je pense que ça fait le tour je vais suivre les routes parce que bon à part tomber sur d'autres bandits je vois pas trop ce qui pourrait m'arriver en fait j'ai pas énormément j'ai pas trouvé énormément de créatures pour pas m'en parler pour l'instant tout ce qu'ils m'ont attaqué c'est des loups des crabes et des gens les lapins faut les tuer ça ramène de la viande ouais enfin pour le moment je t'avoue que tuer des lapins c'est pas vraiment c'est pas vraiment ma priorité tu vois oh regardez là-haut est-ce que c'est encore une montagne ou c'est une ville ? bon pour l'instant c'est calme mais c'est trop calme j'ai l'impression je sens qu'une merde va me tomber dessus dans quelques minutes à venir d'ailleurs on va faire un point un point soignage si ma main veut bien sortir voilà merci ok c'est pas du tout buggy ça va tout va bien oula 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 putain la fièvre arcanique a frappé donc je vais de plus en plus mal il faut que je trouve un truc qui permettra de me calmer je vais quand même ranger mon épée on a l'air d'arriver vers une ferme là-bas il y a un mec mais je crois qu'il veut sur quoi il tire bon en tout cas il tire c'est pas de bon augure ah un enfant bonjour paysan est-ce que tu veux savoir un secret qu'est-ce que tu veux dire j'ai trouvé quelque chose vraiment incroyable mais j'ai besoin de l'aide de quelqu'un de grand et de fort comme toi alors je te montre ce que je veux et tu m'aides en retour est-ce que tu veux m'aider je ne sais pas vraiment j'ai pas confiance aux gamins dans skyrim ça m'énerve enfin dans skyrim on est pas dans skyrim mais bref alors pourquoi tu me demandes ça et pas à tes parents je suis un étranger ok donc il veut pas que ses parents ils s'occupent de ça je vais lui demander est-ce que tu peux être un peu plus précis qu'est-ce que tu as trouvé bon je vais te montrer mais avant tu dois me promette de m'aider bon je vais lui dire ok au pire je le buterai bon vas-y montre-moi ce que tu veux montrer toi si ça pue de toute façon je te défense je te le dis tout de suite si ton secret il pue je te jure je te déglerai avance plus vite avance plus vite ça va m'énerver ah on est à riverville du coup le fameux village dont on nous parlait vas-y montre-moi je sens que c'est de la merde je sens que c'est de la merde je sens que t'es un fils de brigand quoi c'est là ? c'est une plage ? waouh quel secret incroi- mais petit enculé un coffre ah c'est ça ? t'as une voix énervante genre ouais c'est un coffre bon apparemment on peut entendre des trucs cliquetés bon apparemment ça veut pas bouger bon je vais essayer de l'ouvrir bon je pense que du coup c'est c'est pour ouvrir le truc tu peux pas défoncer les mômes ah tu sais moi j'ai un mod sur Skyrim pour les défoncer les mômes donc donc apparemment ça marcherait pas avec un un lockpick je sais pas si je peux taper dessus si ça va marcher ok alors qu'est-ce que c'est c'est quoi ? y'a pas d'argent des nays je sais pas ce que c'est que des nays bon c'est quoi ? ah des clous ah y'a une note bon on va voir qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que cette note ? elle est où ? là ok alors ça dit jour et nuit nous sommes ici sublime, fier et plein de pouvoir recevant de la bénédiction enfin béni en temps enfin quand on en a besoin dans notre chemin jusqu'à ce que nous mourions ok très bien la dernière fois que je suis venu jouer avec Zelda avec Ariel j'avais fait la blague Ariel d'âge 2 en 1 oh putain c'était il y a longtemps ça alors ça ressemble à un espèce de poème mais je suis pas sûr alors il montre où ça demande et tout et du coup je lui lis les premiers vers alors il dit pourquoi les vieux ils parlent toujours d'une manière si compliquée et il dit que le père Vildas le prêtre parle toujours de de cette fameuse bénédiction peut-être que du coup l'écrivain parle du shrine shrine je sais pas comment traduire ça donc apparemment je dois aller voir un endroit qui serait potentiellement décrit par ce poème on va aller voir c'est juste là-bas au nord donc on va faire cette quête secondaire on va faire cette quête secondaire alors où est-ce que je dois aller du coup what ? attends 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 ah il faut que je le trouve en fait ça sera pas indiqué ah non ça sera pas indiqué il va falloir que je le trouve de moi-même bon bah laisse tomber hein pour l'instant laisse tomber je sais pas si c'est ici ou je sais pas ce que c'est que le shrine je sais pas ce que ça veut dire shrine tu peux regarder ce que ça veut dire shrine s h r i n e oh regardez il y a un chien faut que je regarde le shrine je sais pas ce que c'est le shrine où il travaille normalement c'est un rapport avec le prêtre donc peut-être que c'est peut-être que c'est une sorte d'église mais waouh putain mon gars tu travailles toi le problème c'est que je vois pas grand chose ici bon on est arrivé en tout cas au village une assistance une assistance ça va être pas plus si c'est vraiment ça ça dit quoi du coup ? ah ouais donc c'est bien un écrin un écrin si c'est un rapport avec quelque chose de sacré et qu'il m'a dit d'aller voir le prêtre à mon avis ça doit être ça doit être un tombeau ah un tombeau d'accord donc plus plus du genre un cimetière quoi ils sont joués dans les uniformes eux ? yes bon je vais pas lui demander du travail j'ai déjà assez comme ça Ark c'est la ville assistante tu as oui j'ai une assistante victime non je suis une assistante wesh c'est moi pas non ? t'es qui toi ? pas maintenant tu vas déranger le flux de l'énergie ah désolé je voulais pas te déranger the drunken bee l'abeille bourrée bon avant qu'on trouve le cimetière ou un truc qui ressemble à un espèce de temple ou je sais pas quoi on va aller faire la quête principale donc parler à lui donc qui est l'ami d'enfance hum hum qui êtes vous ? qui êtes vous ? juste un voyageur vous êtes Alfred c'est ça ? le l'ami d'enfance de l'homme qu'on nomme Hierro Hierro je c'est à propos de sa mort c'est à propos de sa mort est-ce que vous avez entendu parler de ça ? bien sûr qui n'a pas ? Hierro était l'un de nous après tout c'est terrible c'est simplement terrible vous voulez entendre d'une opinion ancienne j'ai toujours suspecté que quelque chose comme ça allait lui arriver alors je lui demande comment vous avez su que ça allait se passer comme ça ? alors c'est dur à dire alors trouvons l'endroit où vous s'asseoir et on pourra en parler ok donc lui il veut aller à l'abeille bourrée lui c'est sûr à 2000% il veut aller... ah non ! salut Marc il veut dire à toi Marc il arrive toujours du sang sur les legs bon alors vas-y explique-moi ton histoire alors Hierro c'est quand même quelque chose vous savez vous avez raison qu'on vous dit qu'on était les meilleurs amis alors vous avez raison qu'on vous dit qu'on était les meilleurs amis nos pères se connaissaient donc en gros quand ils étaient petits ils divisaient les 400 coups jusqu'à ce que la mère de Hierro elle meure du coup je lui demande elle est pas mort de vieille j'imagine donc les bandits ont tué euh... l'ont tué maintenant ces incidents sont plutôt euh... communs oui je sais je suis au courant mec je suis au courant que les bandits ils défoncent tout le monde euh... n'importe quoi alors elle allait à Ark donc la ville et euh... du coup apparemment son père a un peu pété un câble après la après la mort de sa femme quoi ouais il est devenu un vieil cool chelou alors comment ça s'est passé exactement ? alors c'est une bonne question alors c'est une bonne question donc apparemment il y avait vraiment deux parties de Hierro qui était vraiment euh... l'homme classique et puis un truc au fond de lui qui... qui essaie de le prendre en fait, de le brûler donc du coup apparemment il aura pris à lire et à écrire et tout ça avec une autre femme avec une autre femme alors il a transformé son deuil en gros en chose productive et ça semble plutôt être euh... être bien non ? euh... griff, je sais pas ce que ça veut dire griff euh... le deuil ah oui c'est ça donc il a... il a transformé euh... son deuil en gros en chose productive et... ça... ça... ça semble plutôt être euh... être bien non ? donc oui c'est une façon de le voir donc apparemment il est un peu devenu le... la couple du village on va dire mais plus en mode euh... plus une sorte de mascotte parce que je pense qu'il faisait plein de trucs pour eux etc et apparemment il y a quelqu'un de l'ordre qui est arrivé pour voir ça de cet empereux vieux parce qu'il avait des pouvoirs et tout donc... donc apparemment le mec l'aurait enlevé pour essayer de... bah de lui apprendre des trucs et tout donc il est toujours vivant en fait je comprends pas je crois qu'il était mort donc j'ai demandé euh... qu'est-ce qu'il voulait dire par euh... je... 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 je savais que quelque chose comme ça allait lui arriver donc en gros si j'ai bien suivi euh... donc hiero était un homme qui a perdu du coup sa mère qui s'est euh... enfin qui a été élevé euh... par euh... par une vieille dame je sais pas quoi et qui a développé en fait des sortes de pouvoirs magiques et qui s'en servait pour aider son village et que du coup il est devenu un peu le euh... bah le... le hiero de son village trop marrant et euh... un mec est venu de la grande ville pour le chercher et pour lui apprendre des choses donc plutôt quasiment l'enlever en fait euh... c'est ce que je comprends donc c'est dur euh... d'expliquer et... apparemment il parlait, il lui parlait du... du grand plan qu'il avait euh... comment il voulait que le monde devienne une euh... un monde meilleur enfin comment il voulait faire que le monde soit meilleur et il veut devenir le meilleur keeper ah je sais pas comment le traduire keeper parce que ce serait... gardien quoi mais je sais pas si c'est vraiment ça du coup mais je pense que c'est ça aussi donc apparemment il a vraiment essayé de euh... de travailler sans arrêt euh... tout le temps et euh... ça l'a un peu... ça l'a un peu dévoré euh... de l'intérieur comme... c'est apparemment il se serait un peu euh... enfin... c'est ce qu'on nous sait qu'on nous a raconté avant ça serait qu'il se serait transformé lui aussi en espèce de... j'ai juste un homme qui l'aurait fait un peu n'importe quoi donc euh... merci pour euh... ces informations non ça me parle très bien anglais elle a pas indiqué au sous le lit alors du coup il faut que euh... il faut que j'aille par là faut que je rejoigne euh... Jasper bon je vous dis on va faire des... oh... il n'y a pas de fast travel alors c'est bien et c'est pas bien c'est bien parce que euh... au moins c'est RP jusqu'au bout il n'y a pas de fast travel du coup on peut pas se TP d'un endroit à un autre euh... avant de partir pour notre voyage j'aimerais quand même essayer de trouver un cimetière ou pas je vais un peu explorer la ville ah regardez ça ça ressemble bien à une espèce d'église ou un truc comme ça peut-être même faire une halte me poser un petit peu et acheter peut-être des... des outils, des items qui me permettraient de... de m'aider bonjour Poab bon est-ce que tu vends des trucs ? ok lui il vend déjà des livres ça c'est pas mal vous savez que les livres nous permettent de euh... de débloquer des... développer des euh... des capacités sinon il n'a pas grand chose des marteaux ah là bon ça c'est pas bien ah c'est pas mal ça ouh ça c'est vraiment pas mal mais ça coûte aussi très cher et je n'ai pas assez pour me l'offrir j'ai 101 gold c'est pas cool c'est pas cool alors est-ce que moi j'aurais des trucs à lui vendre par contre ? je suis pas sûr d'avoir récupéré des trucs en plus alors je peux lui vendre ce couteau je peux lui vendre euh... la pickaxe j'essaie de me faire un peu d'argent je peux lui vendre euh... ça aussi et je pense que c'est tout ce que je peux lui vendre le reste euh... mais toujours pas assez pour acheter euh... pour acheter ce que je voulais acheter là ça a vraiment pas mal c'est pas grave la twitch money ne paye pas assez attends pas du tout bon je pourrais le voler hein mais je le vois même pas sur l'étalage là la chose que je voulais acheter mais on va pas commencer à foutre le bordel ici qu'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce que tu veux ? alors vous avez trouvé un coffre sécurisé les items qu'on place dans un coffre sécurisé peuvent pas être perdus ou volés et on peut les trouver dans tous les... en gros c'est des euh... c'est des under chests quoi donc en gros c'est des... je pense qu'il y en a dans chaque ville et en fait à chaque fois que vous mettez dans un secure chest secure chest pardon vous pouvez les retrouver dans tous les secure chests donc ça c'est cool je pense que c'est un peu ça le truc toi tu m'intéresses pas trop mais par contre j'aurais bien... non je m'en fous je voulais pas je voulais pas connaître ta vie en fait je veux pas connaître ta vie je veux juste te vendre des trucs je veux savoir si tu peux me racheter des trucs j'ai plein de merde là j'ai plein de champignons que j'ai ramassé voilà tout ça là est-ce que tu peux racheter tout ça ? oh putain elle rachète ça cher en plus donc je te vends tout hein oh putain ça a fait bugger le jeu du coup ah non c'est bon c'est juste qu'il faut choisir combien euh... ça ça se vend cher donc je vais te vendre ça you don't have enough penny oh putain je les ai achetés mais quel débile je les ai achetés je les ai achetés je les ai pas vendus je les ai achetés j'étais pas dans le bon truc putain mais quel débile je suis vraiment débile du coup j'ai perdu ma thune oh j'ai perdu tellement de thunes oh je suis un débile oh je me déteste je me déteste ça y est je me déteste c'est dit je suis un débile mais non mais je suis au bout de ma vie ça signifie que les objets présents dans les coffres classiques peuvent être volés par des PNJ alors je sais pas du tout mais du coup c'est vrai que ça peut être ça effectivement bon c'est pas grave c'est une honte de faire ce genre d'erreur bah écoute moi je fais souvent ce genre d'erreur oula à mon avis c'est fermé ici non ? je peux passer quand même ou non ? bon le temple ah je pense que le temple est un bon endroit pour aller pour faire notre quête secondaire ok donc on cherche un tombeau on cherche peut-être le cimetière déjà le prêtre pourra peut-être nous aider déjà pour notre maladie il fallait qu'on aille lui en parler salut euh c'est un très beau temps pour tout le cas c'est toi le prêtre ? oui c'est toi le prêtre est-ce que tu peux me regarder quand tu parles merci ? alors je suis un un Outlander je suis un pardon j'ai perdu le mot en français un étranger en gros euh est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ce ce chemin est vraiment ha ha qu'est-ce que c'est ? c'est vraiment la question que vous vous demandez là mais bon pourquoi pas c'est une question un peu chelou il y a plusieurs choses pour l'un c'est le nom de la c'est le nom de la pour ne rien dire. Ouais merci. T'es très gentil, j'ai vraiment beaucoup aidé. Tu vas faire une messe ou je peux te déranger par le temps ? Putain ça a l'air génial ce que tu dis. Que penses-tu de Julien le Père sa Millenium ? What ? Je ne sais rien. Je suis blessé, est-ce que vous pouvez m'aider ? Laisse-moi voir. Oui, c'est pas une maladie que la magie de lumière ne peut pas se nourrir. Malphus bénisse ce corps. Il va me bénir. Oh il m'a blessé. Ah mais du coup je serais plus malade de la mort sur du rat. Est-ce que je peux fouiller votre humble demeure monsieur ? Ça vous dérange ? Est-ce que ça vous dérange ? Ok salut ! Ah ! Il faut la clé. Evidemment il faut la clé. Utiliser l'hôtel derrière lui. L'hôtel. 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 C'est sur la route. Oh Lightborn. Je comprends que mon mari est maintenant en paix. Mais je n'ai jamais vu le temps. Ça me saoule parce que j'aimerais bien pouvoir rentrer. Je ne veux pas crafter les trucs. Est-ce que je peux piquer la clé ? Bon les gens me voient. Qu'est-ce que tu fais ? T'es en trance ? C'est quoi ça ? Ah c'est des... Les chansons qu'il faut faire. Ok c'est un peu chelou ici. Je me casse. Normalement dans les villages. Le... Le cimetière est toujours à côté du... Le cimetière est toujours à côté du... Oh c'est les cellules ici. On va aller voir s'ils ont des prisonniers chez eux. Est-ce qu'il y a des prisonniers à... Dans cette ville ? Est-ce que les gens ont commis des méfaits ? Bah apparemment non. Ils ont aucun prisonnier. Bon je vais essayer de ne pas être le premier. Bonjour. Non ça va merci. Il n'y a rien d'intéressant ici. Je vais pas commencer à voler tout partout. Parce que ça va être le bordel. Je crois qu'elle est un peu saoulée de travailler ici. Bon en même temps ça se comprend. Bon. Tout ça pour dire que... Bah écoutez ça nous a pas vraiment avancé cette histoire. Et que je ne sais pas du tout. Où peut se trouver ce fameux tombeau. Ou cette chose dont il parlait. On a même pas pu poser des questions aux prêtres. Donc bon. C'est un peu bizarre. Bonjour Mat Exox. Ouais Mat Exox. Bienvenue à toi. Ça m'énerve. Je sens que c'est tout prêt. C'est quoi ça ? C'est la maison du maire. Bon. Ecoutez euh... Je pense que je vais partir. J'ai plus rien à faire dans ce village. Oh. Mat Exox. Bonity mission and petition. Ok donc ça c'est pour trouver des... Des missions. Donc je vais rejeter les contrats. Pour l'instant j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de me rajouter des cas de secondaire en plus. Ça c'est un... Un magasin. Elle dit quoi la lettre ? Quelle lettre ? Hum... Je cherche peut-être un truc qui s'appellerait euh... Je sais plus comment ça s'appelait mais... Enfin toute tombeau quoi. Bref. Ecoutez. Je pense qu'on a terminé avec cette ville. On va... On va avancer. On va essayer de retourner euh... Retourner sur nos pas. Et de retourner vers euh... Eh bien euh... Vers la... Le... La personne qui s'appelle... J'ai oublié son nom encore. J'espère. Voilà. On avait rencontré qu'il nous avait envoyé justement chercher ces informations. On va lui faire notre rapport. Il va falloir qu'on le soit euh... Qu'on lui explique un peu tout. En espérant qu'on se fasse pas... Qu'on se fasse pas... Ah pardon. Attaquer partout sur le chemin. Ça serait vraiment cool. Parce que voilà. Je vois bien. Pourquoi je peux pas trouver un poney ? Ils ont beaucoup de vaches ici mais ils ont pas de chevaux. C'est dommage. On a des moutons aussi. Des cochons. Pardon. Je peux pas monter une vache malheureusement. C'est terrible. C'est terrible. Bon allez c'est parti. En espérant que je vais pas me faire attaquer euh... Tous les 100 mètres euh... Comme tout à l'heure. La lettre de la quête. Je sais même pas si je l'ai encore. Non je l'ai plus. Si c'est ça. Oui c'est ça. Donc le jour et la nuit ça reste ici. Sublime, fier et plein d'énergie. Ça euh... Euh... Bénit dans... Lorsque nous avons besoin. Notre euh... De notre... Enfin... Jusqu'à ce que nous mourions euh... Sur le chemin. C'est un peu ça. J'ai fait une trace de ouf là. J'ai fait une trace de malade. Avec les rimes et tout. Si un jour le... Si un jour ce mode est traduit. Je suis sûr que la lettre elle sera traduite comme ça. Et vous saurez. Vous saurez que je l'ai fait avant. Parce que vous étiez là. Est-ce que c'est pas la doujette ? Je crois que je suis même pas... Je suis même pas reparti par où je suis arrivé. Non. Je suis même pas reparti par où je suis arrivé. C'est pas grave. Il pleut encore. C'est un peu relou. Il pleut depuis ce matin. Depuis que je me suis réveillé. Je sais pas quelle heure il est là. Là-bas il y a une autre mine. Je vais juste aller la découvrir pour... Histoire de gagner l'expérience. On va pas y aller hein. Parce que vous vous souvenez... On va pas y aller parce que la dernière fois je suis allé dans une mine. On y a croisé deux trolls. C'était quand même pas... C'était quand même pas les... Les meilleures rencontres du monde. Bon toi ça va. Toi encore. Par contre je perds ma stamina tellement rapidement quoi. Tiens hop voilà. Coup de pied. Coup d'épée. Tu me... Merci. T'es gentil. Ca ressemble à un hôtel. Tu es sur une montagne ou un temple. Bah ça m'a repensé quand même pas beaucoup. Là-bas il y a une petite maison. Pour en fait c'est arrêté. Oh non. Putain mais encore des loups. Je la pousse. Allez cassez-vous les loups. Cassez-vous. J'en peux plus là. Allez viens là. Viens là. Viens là. Tiens voilà. On compote. Pareil. Y'en a un autre non. Ok. Faut qu'on soigne. Niveau difficulté elle est pas trop facile. Bah... C'est assez... C'est assez euh... Soutenu. Comme difficulté on va dire. C'est pas ultra difficile. Mais c'est pas non plus très euh... Très simple. En gros si t'as jamais joué à Skyrim. Démarre pas avec ça quoi. Où es-tu ? Putain. Oh c'est des squelettes. Oh la la. Oh la la. Il est où ton pote ? Je vais prendre mon arc aussi. Je vais prendre mon arc avec quand même pas mal de dégâts. Je vais regarder sur la map après. Mais de toute façon. Cette quête secondaire pour l'instant je m'en fous. Il y avait une chaîne derrière la statue du temple. Ah j'ai pas vu. Je vais pas y retourner de toute façon c'est pas grave. Je crois qu'il a pas me touché en fait. Et viens. Ok. C'est pas possible hein. Franchement mais tout dans ce monde veut ma mort. A chaque fois que j'avance de quelques centimètres. C'est bordel. Bon j'espère qu'il y a des trucs intéressants ici. Ça j'en ai pas besoin. Là y'a rien. Là y'a un coffre. Y'a rien dedans quoi. Ah. Ah. Bon ça. On va pouvoir cocheter. C'est bon. Ça va Skyrim je l'ai fait sur PS3, Xbox 360 en tenant tous les succès trophées. Pas encore fait sur PC. Donc tu ne peux pas jouer à ça. C'est dommage. Moi Skyrim j'ai plus de 2 ou 300 heures sur PS3 et je dois avoir plus de. Ou pareil plus de 2 ou 300 heures sur PC donc. Donc euh. Alors d'ailleurs je vais mettre ma nouvelle. Superbe. Superbe anneau. Il me sert pas à grand chose mais c'est pas grave. On va le mettre parce que c'est stylé. Ok bon. On va euh. Y'a pas un lit ici. On peut dormir. Euh. On va faire une pause manger pardon. On va faire une pause manger. Pause Miam. Pause Miam. Pause Miam. Euh. Ça. Voilà. Ça permet de me régène. Très très bien. Je sais pas s'il y en avait une mais généralement c'est le cas. Alors je pense pas en avoir une. Donc je pense pas qu'il y en ait une. Je pense qu'il faut vraiment la clé et tout mais. De toute façon c'était pas vraiment ce qu'on cherchait. Alors. On retourne euh. Vers la cabane des pêcheurs. On va retourner là-bas. J'aimerais bien qu'il s'arrête de pleuvoir. Donc c'est ici qu'on s'était arrêté. Donc vous avez vu les. Les deux pauvres personnes qui ont. Qui habité ici avant. Qui se sont fait. Qui se sont fait tuer par les bandits. Bandits qu'on a. Qu'on a d'abord. Quoi. À qui on a réglé leur compte. Justement juste après. Là on va passer par l'eau. On va passer par le chemin. Normalement ici la zone est. Plutôt nettoyée. On va dire. J'ai déjà passé par là. J'avais dormi ici. Donc. Euh. Normalement on devrait pas. À part des. Des. Des loups. On devrait pas. Tomber sur trop de problèmes. Des brigands ou quoi. Ça devrait. Pouvoir être fait. Alors c'est ça par contre. J'aurais bien pouvoir te chasser. Même si je sens que ça va pas vraiment être. Ouais. Non. C'est pas grave. J'ai l'impression que ce chemin m'éloigne de là où je veux aller. Non. Je crois qu'en fait il contourne. On se retrouve. On se retrouve là où on était tout à l'heure. Donc ça va. Pour l'instant on est à peu près tout le temps dans la même zone. Donc c'est plutôt facile de se repérer. Là on va faire le tour de la petite montagne ici. Regardez. Ça c'est les gens qui m'avaient embusqué tout à l'heure. Avec le fameux. Le fameux renard. Qui nous avait défendu. Puis il s'était retourné contre nous. Décidément. Ici on a des squelettes aussi qui m'avaient attaqué. Pas grand chose. Pour l'instant au niveau armes et tout. Je suis un peu. Je suis un peu dans le mal. J'ai pas trouvé grand chose. Alors toi j'ai peut-être le premier coup. Je prends les armures pour les revoir. Oui c'est vrai. Je prends les armures pour les revoir. Je prends ça effectivement. C'est ça que je pense pas trop au commerce. Faut vraiment que je monte ma stamina au prochain level up. Parce que là. C'est vraiment une stamina mais dégueulasse. Hop là. C'est gratuit. En plus le pire c'est qu'ils ont rien sur eux. C'est un peu de viande. Tu t'imposes certaines rails ou tu dépouilles tout ce qui traîne ? Ah je dépouille tout ce qui traîne. T'inquiète pas. D'ailleurs je vais prendre l'épée aussi. Parce qu'elle pourra me servir. Je pourrais presque me mettre à deux épées. Normalement on peut hein. D'accord. Si je me rappelle bien. Ouais c'est ça. Mais bon deux épées c'est vraiment chiant quoi. Moi perso je trouve pas ça très... Enfin je trouve pas ça ouf. Je préfère pouvoir me défendre. Bon. On va rester en mode... Sécurité. J'ai l'impression que ça se dégage le temps. Même s'il pleut toujours. C'est là-bas que notre rendez-vous était. On va pouvoir faire avancer un peu l'histoire. Pourquoi je le sens mal ? Pourquoi j'ai un mauvais pressentiment ? Il y a un sac ici. Des carottes, des trucs à manger. Parfait. Ok. Ah ça c'est bien. Ça vous vous souvenez ? Les champignons bleus c'est pour augmenter notre... notre... notre capacité de porc. Pas de porc, de cochon. Oh d'accord c'est la maison d'héros en fait. On va en apprendre plus du coup. Sur ce fameux personnage. Et ce sera pour le prochain épisode YouTube. Je vous fais des gros bisous YouTube. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. On va en faire un dernier en live là. Donc ceux qui sont sur le live bien sûr vous pouvez rester. On est encore ensemble pour entre 30 et... entre 30-35 minutes. On vous fait des bisous YouTube. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Des bisous et à plus tard pour la suite de l'aventure. Salut !